Depuis le dimanche à 21h37, nous émettons un dents de scie de façon hachée, entrecoupée. Quand quelqu'un se prononce sur un sujet, les auditeurs ne peuvent glaner que deux ou trois mots. Ça crée des conditions difficiles d'écoute. Conséquence, des responsables de presse étaient aujourd'hui à la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Ils ont été d'ailleurs accompagnés par l'Urtergui, l'Union des Radios et Télévisions Libres de Guinée. Le président de la structure est en ligne, Aboubacar Kamara. De quoi a-t-il été question entre ces responsables et la Haute Autorité de la Communication ? Aboubacar Kamara va essayer de nous éclairer. Aboubacar Kamara, bonsoir. Bonsoir, cher Romain, bonsoir à toute l'équipe. Je rappelle que vous êtes le président de l'Urtergui, l'Union des Radios et Télévisions Libres de Guinée. On doit y a planté tout à l'heure le décor. Par rapport à la rencontre d'aujourd'hui entre vous, les responsables des médias et la HAC, alors, au sortir de cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut retenir très concrètement ? Quelles sont les actions ? Est-ce que vous avez été satisfait des échanges entre vous et les responsables de la HAC ? Si oui, et si non, qu'est-ce que vous comptez faire, j'allais dire ? Ok, merci beaucoup. Élevez un peu la voix. Allez-y. Ok, je disais, effectivement, l'Urtergui a été reçu ce matin, à 11h, plus précisément, par la Haute Autorité de la Communication. Il a été question, comme vous devez le savoir, de parler de la situation qui prévaut dans la cité, c'est-à-dire le brouillage systématique des ondes de plusieurs radios de l'Urtergui, plusieurs radios privées, notamment Joma FM, Sine FM, à Conakry, à Quentin, on peut parler de SACFM. Donc, il était important pour nous, en tant que l'association de COF, de commencer à gérer cette situation de présence depuis plus de trois mois maintenant. Et c'est après avoir, comme on le disait, recueillis toutes les informations sur l'action qui est en train d'être posée. Justement, les actions, les actions. L'action qui est en train d'être posée par l'autorité de régulation des forces de télécommunication, la FPT, parce que nous sommes formels là-dessus, et nous répétons que l'action de brouillage qui est en train de se passer, c'est l'œuvre de la FPT. Et là, les actions. Il faut dire que cette action d'aller vers la RAF aujourd'hui, c'est un... C'est le premier élément. Le premier élément. Formel. Oui. Le premier élément, d'un sens formel, informel, en tant qu'une autorité de tutelle des médias, de la situation qui prévaut dans la cité. Et on a été très réconfortés de savoir que, depuis hier déjà, cinq commissaires de la route autorité de la communication avaient été dépêchés par le président pour aller s'enquérir de la situation auprès des autorités de régulation des forces de télécommunication, la FPT. Et très bon bien, et je voudrais qu'on concentre l'information autour de ce contraindic qui a été fait aujourd'hui, parce qu'il y a un élément qu'on a entendu, et nous pensons que la situation est vraiment grave. Elle est abyssale. Parce que, là-dessus, dans un pays comme la Guinée, une autorité qui est censée gérer les spètes, qui est censée gérer les zones, et quand on parle des zones dans un pays, et quand on parle de médias sensibles, on parle de radio. Parce que c'est un média très proche des populations, c'est un média qu'on peut utiliser à plusieurs fins. C'est l'instantanéité. Et lorsque l'ARPT, qui est censée avoir la main, et nous savons que l'ARPT a la main, déclare officiellement qu'ils ont appris cette situation de brûlage, de fréquence, depuis plus de 72 heures, et qu'elle n'est pas encore en mesure de savoir quel est... D'où vient le problème, d'où vient le problème. C'est de la diversion, c'est de la moquerie. Nous sommes en train de parler des médias, mais au-delà des médias, on doit avoir peur. On doit avoir peur parce que la situation, elle est grave. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on nous parlait des menaces terroristes. Du côté de Ségiri. Et lorsqu'aujourd'hui, l'ARPT nous dit qu'elle n'a pas la capacité... Les équipes sont en train de travailler sur le terrain. qui étaient avec tous les équipements que l'ARPT a outilé. Oui, sophistiqués de dernière génération. L'argent du contribuable, qui est avec lui, on a dépassé depuis plus de 4 ans maintenant pour équiper l'ARPT. Et qui nous a rassurés qu'elle n'était dans toutes les dispositions pour détecter n'importe quel signal sur le territoire guinéen. Après 30 minutes seulement de décision, jusqu'aujourd'hui, par rapport à ce brouillage de signal, que l'ARPT nous dit aujourd'hui qu'elle n'est pas au fait de la situation, qu'elle ne connaît pas encore d'où provient cette situation, je pense que c'est inquiétant. Ça se préoccupe. Ça voudrait dire quelque part qu'une personne de mauvaise croix peut se lever d'eux-mêmes avec un émetteur, une antenne, on peut s'en procurer partout. On essaie de l'installer dans un coin de la guillette et commencer à distiller des messages de reine, les messages allant dans le sens de saper l'acquietude sociale et qu'on pourrait porter ce chapeau aux radios et celles de notre pays pour dire que, c'est-à-dire certainement, d'un de nos studios parce que tout simplement, l'autorité qui est en charge de gérer... N'a pas le contrôle des fréquences. Quand on a appris cette information, ça nous a créé le cœur et ça nous inquiète maintenant. Et je crois que c'est la raison pour laquelle tous les ministres qu'on est en train d'appeler nous disent qu'ils n'ont pas l'information autour de ce dossier. Donc la situation, elle est inquiétante. Elle est inquiétante. Maintenant, que comptez-vous faire, Aboukarkamara, Luttergui ? Que comptent-ils faire ? Est-ce que les autres associations sont-elles consultées ? Si oui, quelle est leur analyse de la situation ? Non, vous savez, nous avons le consortium des associations. Il suffit simplement que le message passe pour que toutes les associations viennent autour de la table pour parler. Et nous avons annoncé aujourd'hui, au sortir de la réunion, au niveau de la haute autorité de la communication, si nous n'avons pas déployé l'arsenal de repos que nous avons annoncé hier, c'est parce que tout simplement nous avons voulu faire bénéficier à la HAC cette journée du 28 pour justement aller au bout de ses enquêtes. qu'elle a commencé depuis viernes et la réponse qu'elle pourrait éventuellement recevoir de l'autorité de régulation des forces de télécommunication. Ça voudrait dire que nous l'avons annoncé aujourd'hui. À partir de demain, une réunion déjà est en train d'être convoquée, préparée, à travers les différentes associations, organisations de presse pour le territoire national, pour que la situation, il y ait une sanction d'abord de situation. D'un côté, vous avez le gouvernement, et de l'autre côté, vous avez la restriction systématique des réseaux sociaux. Oui, on a même vu la FESATEL, la Fédération syndicale des téléphoniques, qui a aussi annoncé un préavis de grève si toutefois l'Internet n'était pas normalisé. Et on apprend également qu'au niveau de la CNTG, de l'USTG, les concertations ont commencé, tout ça, pour aller dans une synergie d'action, pour que plus jamais, on nous confisque les libertés en Guinée. On a même reçu des appels dans ce sens-là, pour en faire une unité d'action. Donc, je ne voulais pas annoncer, mais vous l'avez déjà annoncé, donc vous le disons. Nous avons des informations dans ce sens, c'est pour dire que ce qui est en train de se passer, on le dit clairement, aucune société de téléphonie mobile qui donne de l'Internet, où aucun SAI, c'est-à-dire un fournisseur d'accès Internet, ne peut restreindre les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux par jour rapportent des milliards à cette société. Bien entendu. Donc, aucune société ne peut se permettre. Donc, la réunion, elle est programmée demain, c'est ça ? La réunion sera programmée demain, nous sommes en train de travailler comme ça. D'accord. Le communiqué va passer à Abouakar Kamara, président de l'Utergui. Merci d'être passé dans l'émission Refait le Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !